Vous êtes des millions à manger du poulet chaque jour, mais avez-vous déjà pris une minute pour penser aux répercussions sur votre santé ? Aujourd'hui, on plonge dans le vif du sujet et je vais vous dévoiler les dégâts monstrueux de la consommation du poulet sur notre santé. Mon nom Isabelle, passionnée par une vie saine et gourmande, je suis ici pour vous guider sur le chemin du bien-être, de la santé, de la vitalité. Peu importe votre âge ou votre condition physique, il n'est jamais trop tard pour prendre soin de soi. Et restez avec moi jusqu'à la fin, je vais vous présenter une recette simple et ô combien nutritive. Regardez ces poulets, saviez-vous qu'ils proviennent d'élevages, où l'espace est un luxe, la lumière naturelle une légende et la sélection génétique, parlons-en. Les poussins qui ne sont pas choisis sont éliminés et écrabouillés pour devenir de la farine animale. Pour qui ? Pourquoi ? Je vous laisse deviner, ça donne à réfléchir, non ? Et maintenant, les problèmes de santé. Et avant de passer à la suite, pensez à liker la vidéo, cela fait toujours plaisir, et ainsi vous permettez à d'autres personnes de découvrir la vidéo. Et pensez également à télécharger le guide gratuitement, le lien se trouve dans la description. Et maintenant, les problèmes de santé. Vous savez que les antibiotiques, ce n'est pas des bonbons, et pourtant, dans ces élevages, c'est au menu quotidien pour prévenir les maladies. Résultat, les bactéries deviennent des super bactéries résistants aux médicaments. Et ça, c'est un souci majeur pour notre santé publique. En mangeant du poulet, on ingère des antibiotiques sans même le savoir. Et c'est là que les ennuis commencent. Et tout d'abord, le déséquilibre de notre flore intestinale, la consommation d'antibiotiques, même en petite quantité, va perturber la flore intestinale ou le microbiome de l'intestin. Ceux-ci vont entraîner des problèmes digestifs, une réduction de l'efficacité du système immunitaire et potentiellement contribuer au développement des maladies chroniques, comme l'obésité, le diabète. Et vous savez, un système immunitaire afféplie veut dire quoi ? Des maladies comme le cancer, les maladies cardiaques, des maladies auto-immunes. Et la liste est longue. Les allergies. Il y a des preuves suggérant que l'exposition aux antibiotiques, en particulier pendant l'enfance, peut être associée à un risque accru d'allergies et d'asthme. Probablement en raison de modification du système immunitaire. Et enfin même des effets sur la santé reproductive. Certains antibiotiques peuvent avoir des effets sur la santé reproductive. Et je ne parle même pas sur l'impact sur l'environnement. Énorme consommation d'eau, déforestation, émissions de gaz à effet de serre. Et la liste est longue. Mais pas de panique. Même nature a pensé à nous. Une abondance de sources végétales riches en protéines nous attendent. Et tout d'abord les légumineuses. Les lentilles, les pois chiches, les haricots sont de sources incroyables de protéines. Savez-vous qu'une tasse de lentilles cuites contient environ 18 grammes de protéines ? De plus, elles sont riches en fibres, minéraux et faibles en gras. Le tofu et le tampe fabriqués à partir de soja sont extrêmement polyvalents. Et peuvent être cuisinées de diverses manières. Tout en fournissant une bonne dose de protéines. Les noix et les graines comme les amandes, les graines de chia, de lin, de chanvre. sont non seulement protéinées, mais aussi pleines d'acides gras oméga 3, bons pour le cœur. Les pois chiches, le riz, le chanvre peuvent être ajoutés au smoothie, aux pâtisseries pour un boost protéique. Céréales complètes, en incorporant ces sortes de protéines végétales dans votre alimentation, vous pouvez non seulement répondre à vos besoins nutritionnels, mais également contribuer à un système alimentaire plus durable. Certaines céréales comme le quinoa, le riz sauvage, sont également d'excellentes sources de protéines complètes. Et pour vous mettre l'eau à la bouche, je vous ai préparé une recette végétale à tomber par terre. Et maintenant, voici la recette que je vous ai proposée. Elle est non seulement délicieuse, mais aussi bénéfique pour la santé. Et l'environnement, offrant une alternative viable à la consommation de poulet, la salade de lentilles méditerranéennes. Cuire une tasse de lentilles et goûter et laisser refroidir. Mélanger les lentilles avec un concombre, un poivron coupé en dés, un petit oignon émincé et quelques feuilles de persil. Puis assaisonner avec le jus d'un citron, trois cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel et du poivre. Gardez le de feta végétal si vous le souhaitez. Alors pré-explorez l'univers des protéines végétales. Partagez vos recettes favorites et vos expériences dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Si ce n'est déjà fait, pour ne manquer aucune des prochaines vidéos, j'ai encore beaucoup d'astuces, de recettes, de conseils à partager avec vous. Pour une vie saine et épanouie, pratiquée, pour vous faire du bien, faire du bien à votre entourage. Partagez généreusement pour faire profiter d'autres personnes. Prenez soin de vous. Ensemble, nous pouvons atteindre une vie plus longue, ayant meilleure santé. À très vite. Sous-titrage ST' 501